bonjour c'est amélie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve plutôt pour une vidéo axée développement personnel elle s'intitule comment libérer les vies antérieures sur le plan sentimental alors évidemment une fois encore ce parce que j'ai dû faire les recherches pour moi que j'ai été inspiré sur ce sujet et nous allons parler de ce qu'on appelle le coeur karmique alors on va commencer par le début moi cette envie de rechercher à commencer avec la nouvelle lune du mois de juillet qui a été particulièrement forte et que j'ai vraiment ressenti elle a fait émerger des choses négatives et elle m'a fait prendre conscience encore de certaines choses et autant sur le plan père professionnel les choses se sont arrangées comme j'ai déjà pu vous le confier à l'occasion d'autres vidéos autant sur le plan personnel et en particulier la vie sentimentale je continue à attirer toujours les mêmes situations donc comme j'ai dû déjà vous le dire autant on peut avoir des périodes plutôt néfastes qui durent un certain temps autant que la période continue à durer il faut peut-être regarder en vous pour voir ce qui continue à attirer ça donc moi mon expérience maintenant qui commence à se développer dans le travail des énergies et le développement personnel m'ont amené à la conclusion que je traîne cela à nouveau de mémoire donc malgré un travail déjà important avec parfois d'autres énergéticienne je n'ai toujours pas libéré certaines mémoires par rapport à cela et donc j'ai commencé à farfouiller par rapport à la libération des biens intérieurs c'est là que je suis tombé donc sur ces écrits qu'on retrouve sur le coeur karmique qui est donc ce sont des informations donc qui nous ont été transmises par marylise la bonté et que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur le net donc je regarderai sans doute de temps en temps mes notes pour pouvoir être précise afin de vous en reparler un peu plus en détail là pour que vous compreniez en fait on fait d'avant tout référence au chakra du coeur on connaît bien le chakra du coeur mais ce qu'on nous apprend c'est que au sein de ce chakra il y aurait trois coeurs le coeur physique donc là pas trop besoin de vous expliquer ce que c'est je pense qu'on voit assez facilement mais vous aurez également le coeur spirituel et le coeur karmique alors le coeur spirituel on nous dit que ben c'est c'est un chakra qui serait en développement justement et qui serait de couleur turquoise qui se développe maintenant chez certaines personnes qui essaient de se détacher un peu du monde matériel afin d'aller un peu plus vers la quatrième et la cinquième dimension donc là on parle de fréquence et ensuite vous auriez donc le coeur karmique donc il est directement en lien avec les vies antérieures les gens et les situations vous avez rencontré déjà et que vous avez décidé de re rencontrer ici sur terre à l'occasion de cette incarnation donc il est nécessaire de les re rencontrer sans doute pour travailler des choses chez vous et donc ce coeur est géré par le thymus et si il est surchargé et bien elle constitue une véritable entrave entre le monde terrestre et le monde céleste et donc également même au niveau énergétique votre énergie elle reste finalement un petit peu bloqué donc c'est intéressant de pouvoir débloquer ce coeur karmique libérer les mémoires les vies antérieures et donc pour ça mais on nous dit que il est nécessaire que ce soit votre coeur spirituel ou siège l'amour inconditionnel donc en fait que c'est cette énergie là qui va pouvoir justement vous permettre de guérir et vous permettre de libérer les mémoires et de libérer donc le coeur karmique alors normal c'est pas évident parce que aller dans l'amour inconditionnel ça va très très loin on nous dit par exemple que vous avez travaillé sur vous mais vous êtes tout simplement capable dès le matin pensez à une personne qui vous a vraiment enquiquiné mis des obstacles et vous seriez capable d'être complètement indifférent voire de lâcher toutes les rancunes que vous auriez vis-à-vis de cette personne en réalité vous êtes capable d'en arriver un véritable point de détachement donc vous imaginez que c'est un énorme travail sur soi ça suscite déjà aussi de comprendre pas mal de principe de principe de sagesse qu'on applique mais parfois il ya encore des situations on peut avoir du mal à faire ça alors ça suppose bien sûr du travail sur soi des prises de conscience mais il ya aussi des éléments extérieurs qui vont pouvoir vous aider donc moi comme je suis très branché l'hétothérapie mais j'ai voulu faire aussi des recherches par rapport à ça pour pouvoir vous aider donc je vais vous donner une liste de pierres que j'ai trouvé donc la première c'est la turquoise alors qu'il est difficile à trouver à l'unité parce que souvent il utilise pour faire des gros bijoux souvent vous pouvez plus facilement la commande est pas facile à trouver partout ensuite vous pouvez également prendre la pierre de lune l'obsidienne le larimar l'amazonite et la sélénite alors j'ai pas forcément eu envie pour cette vidéo de rentrer dans les détails sur chacune de ces pierres mais n'hésitez pas peut-être à voir laquelle vous corresponde plus en sachant que l'une et l'autre est un peu plus orientée et que celle a priori qui était quand même la plus adaptée serait la turquoise d'ailleurs elle est plutôt assez tour turquoise donc ça tombe plutôt bien la couleur de ce coeur qui se développe donc moi je vais commencer le travail je commence à avoir certaines pierres je vais en avoir une autre et puis entre temps mais je vous cache pas qu'il ya déjà eu des prises de conscience pour moi dans le travail en développement personnel que l'on doit faire et ça ça vaut pour tous les soucis pas forcément celui dont on est en train de parler aujourd'hui il est vraiment nécessaire de réussir à identifier quelles blessures pour avoir avec vos parents donc le livre de lise bourbon en parle beaucoup ça reste bien sûr une référence mais moi j'ai finalement réussi à revoir quelle attitude il ya eu avec mes parents qui auraient pu aussi peut-être causer ces situations répétitives en tout cas je veux dire même si voilà je vais déjà je voulais pas dit dès le début mais en gros j'attire toujours des personnes qui sont déjà prises donc à l'échelle d'une vie on n'attire pas toujours ça ponctuellement peut-être mais toujours je pense quand même que c'est pas normal en tout cas je sais que sur le plan professionnel ça s'est enfin débloqué je peux vous confirmer qu'effectivement des obstructions systématiques ce n'est pas normal donc en tout cas moi je sais que quand ce genre de situation en plus arrive et bien ça me ça me met vraiment dans un état pas possible et j'ai réussi à comprendre pourquoi dans l'attitude qu'avaient mes parents lorsque j'étais petite j'ai vécu une souffrance et les situations réactif cette souffrance là en réalité donc prendre conscience des choses c'est important parce que ça permet de les libérer sinon on continue de les vivre un inconscient retient tout et on continue toujours inconsciemment de les attirer pour pouvoir les libérer donc voilà pour ces quelques développements comme d'habitude j'aime pas faire trop long néanmoins je vous ai des questions si vous avez comme d'habitude des commentaires ils sont les bienvenus si vous souhaitez qu'on recrosse des choses elles sont les bienvenues vous trouverez énormément déjà pas mal de littérature et puis ensuite chacun comme d'habitude doit aussi mener un peu son enquête personnelle puisque mon expérience est la mienne mais vous avez aussi votre expérience à vous quoi qu'il en soit j'espère que ça vous aura aidé sur le sujet je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos